bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce samedi 4 mars 2023. D'abord l'actualité nationale. La police a procédé ce samedi à l'arrestation du député Guy Marissagna ainsi que 15 autres membres du FRAP qui voulaient rallier l'ambassade de la Tunisie à Dakar. Ils étaient venus déposer une lettre de protestation contre les propos du président Kai Saïd à l'endroit des migrants de l'Afrique subsaharienne. Un sitting sur les lieux leur a été interdit auparavant. C'est aujourd'hui que s'ouvre l'édition 2023 du Dakar de Médina Gounas. Le président Makissal quitte la région de Sejiou pour rallier cette localité. Makissal atterrira à l'aéroport de Tamba d'où il partira pour la cité de Médina Gounas. Le chef de l'état s'entretiendra avec le khalife Tcherno Amadou Tidjan Ba. Le Dakar de Médina Gounas est un événement de rétéries spirituelles organisées chaque année et qui accueille beaucoup de pèlerins du Sénégal et d'ailleurs. A Léona Niasen aussi, la Jéra annuelle est célébrée aujourd'hui dans la cité de Mame El-Hajjabdoulaye Nias. Celle-ci marque la 110e édition dédiée à Mame un khalife Nias. Les fidèles rallient depuis plusieurs jours déjà la dite citée pour prendre part à cet événement religieux. Ainsi, la journée de ce samedi est consacrée à des iards, à la cérémonie officielle et à la cérémonie religieuse au gamou qui aura lieu au courant de la nuit. Un communiqué attribué au khalife de Léona Niasen demandait hier à Ousmane Sonko de ne pas venir effectuer la prière du vendredi dans la cité religieuse comme ce dernier l'aurait souhaité à l'occasion de cette ziara. Par la suite, des membres de la famille ont fait des sorties allant dans le sens contraire, soutenant que le leader de PASTEF était le bienvenu à Léona Niasen. Toutefois, le leader de PASTEF a bien effectué sa visite. Il a été accueilli par le porte-parole du khalife Shah Ahmed Babakar Nias. Dans sa prise de parole, Ousmane Sonko a expliqué que c'est d'un commun accord avec le khalife Shah Ahmed Tijan Nias que sa visite a été fixée dans l'après-midi du vendredi. C'est donc pourquoi il n'a pas assisté à la prière. En Afrique, environ 300 Ivoiriens et Maliens ont commencé à être rapatriés samedi depuis la Tunisie pour échapper aux agressions et à l'hostilité dont ils sont victimes après un violent discours du président Kai Saïd contre les migrants subsahariens en situation irrégulière. Le 21 février, M. Saïd a affirmé que la présence en Tunisie d'émigrés clandestins provenant d'Afrique subsaharienne était source de violences et de crimes et relevés d'une entreprise criminelle visant à changer la composition démographique du pays. Dans sa tournée en Afrique centrale, le président français Emmanuel Macron a rencontré vendredi son homologue congolais Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Macron a souligné parmi les sujets d'intérêt bilatéral, le volet mémorial historique et culturel. Le président français était arrivé en fin d'après-midi en provenance d'Angola qui était la deuxième étape de son voyage appelé le Gabon. Il est reparti dans la soirée pour Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Sur l'international, la bataille pour Bakhmou est devenue l'épicentre des combats entre Russes et Ukrainiens depuis des mois. Les forces russes ont progressé ces dernières semaines coupant trois des quatre routes d'approvisionnement ukrainiennes et rendant la position des défenseurs de plus en plus précaire. L'état-major de l'armée ukrainienne a indiqué samedi avoir repoussé plus de 150 attaques russes lors des dernières 24 heures et précisé que dans la zone de Bakhmou, l'ennemi ne cesse d'essayer d'encercre la ville. Nous terminons par le sport. Au sortir d'une défaite amère face à Boignan II, sa tièce ambitionne de relever le défi majeur, de mettre fin à l'invincibilité, de regrègue et de relancer sa marche vers la cour des ténors ou VIP de l'arène sénégalaise. Le combat aura lieu ce dimanche 5 mars à l'arène nationale de Piquine. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada